Générique 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 Bonsoir et bienvenue, reportage dans ce journal sur le Pont Rouge à Plaine Verte, un lieu brisé par de nombreux collégiens de la capitale pour consommer de la drogue synthétique. Des dealers font même le va-et-vient pour vendre leurs marchandises. Les casernes centrales alertées. Abhishek Donsou, accusé du meurtre de Benazir Giza, est retourné sur les lieux du crime à Kongoma à la mi-journée. Il a relaté sa dernière sortie avec la victime lors d'un exercice de reconstitution des faits. Nous étions sur place. L'avocat Rauf Goulboul déclenche les hostilités contre la commission Lam Chanlin. Il a logé sa demande de révision judiciaire. Et puis aux Pays-Bas, quatre enfants morts dans une collision entre un train et un vélo. Générique Bonsoir à tous. A la une de ce journal, le pont rouge à pleine verte est connu pour les mauvaises raisons. Des dizaines de collégiens de plusieurs collèges de la capitale se donnent rendez-vous à cet endroit pour consommer de la drogue synthétique, entre autres. Et ce, au vu et au su du voisinage, sans que qui que ce soit ne puisse s'y opposer. Selon nos informations, des dealers de drogue synthétique font même le va-et-vient pour écouler leurs marchandises. Les casernes centrales ont été alertées contre du Mima Omi Adhari. La drogue synthétique fait des ravages à Maurice, surtout dans certains quartiers. Le prix peu élevé de ce type de drogue fait que les jeunes y ont facilement accès, surtout les collégiens. Ils prennent le soin d'enlever leur uniforme avant de se rendre sur place. Sabina, une habitante de la localité, explique que des étudiants de différents collèges de pleine verte viennent consommer de la drogue synthétique à cet endroit. Faisal précise pour sa part que la livraison semble se faire. par une personne circulant sur une moto de couleur jaune. C'est pas bon pour l'environnement, ils ont 26 enfants, ils ont 26 enfants, ils ont 26 enfants, ils ont 26 enfants, tout ça là. Tous les jours ils ont des enfants à l'école, ils ont des mâpons, ils ont des drogues. Ils ont des drogues, ils ont des drogues, ils ont des drogues, ils ont des canales. Ils ont des drogues, ils ont pas connaissance, ils ont des connaissances qu'ils ont fait, c'est authentique. Quand on a eu d'autres sites, ils n'ont pas d'aller, ils ont pas d'aller, ils ont fini. Iqbal nous confie que les habitants du quartier ont à plusieurs reprises alerté les autorités compétentes, mais que les choses ne se sont pas améliorées. Nous avons beaucoup de photos, d'autorité, mais tout le monde est tranquille là. Par contre, c'est possible que le monde est pire. Ce qui est plus embêtant, c'est-à-dire qu'ils se sont drogés, ils se sont piqués. Ils ont une relation sexuelle ouvertement. Il y a des milliers qui ont une relation d'un autre. Les papes ont déjà une place malpropre. C'est un endroit reconnu pour ça, ça bout de chemin. Alerté, les gazelles centrales affirment que des patrouilles seront dépêchées sur place de manière plus régulière. Une semaine après le meurtre de Benazia Giza, l'accusé Abishek Donsu, 28 ans, est retourné sur les lieux du crime à Kongoma à la mi-journée. C'était lors d'un exercice de reconstitution des faits au cours duquel il a relaté sa dernière sortie. Avec l'habitante de Dépiné, ce mécanicien de morcellement s'attendrait à avouer avoir tué Benazia Giza, une enseignante de 25 ans, le 13 septembre dernier. Le jour du drame, Abishek Donsu avait donné rendez-vous à Benazia Giza à Terre-Rouge pour ensuite se rendre à Kongoma qui se trouve non loin de Montaïlong. Ils se sont rendus sur une colline retirée, alors qu'ils étaient assis à l'intérieur du véhicule, une dispute a éclaté. La jeune femme voulait se séparer de son ami. Abishek Donsu a frappé la victime et l'a ensuite étranglé. Quand il s'est rendu compte que la jeune femme ne bougeait plus et ne respirait plus, l'accusé a alors pris la décision de se débarrasser de son corps. C'est alors qu'il l'a retirée hors de la voiture et l'a traînée sur plusieurs mètres. Abishek Donsu a déposé le corps sans vie de Benazia Giza au fond d'un ravin qui se situe à côté de la colline. Il a pris le soin de le recouvrir de branches et de feuilles. L'amoureux et conduite est ensuite remonté jusqu'à la voiture et a pris le volant de son véhicule pour entrer chez lui. Le ministre Stéphane Toussaint parle d'attaque politique après la plainte de Parméchouadeo-Guncharan contre lui à la police. Cet ancien secrétaire général du comité régional du MSM au numéro 17 a dans sa déposition accusé le ministre de la Jeunesse et des Sports de menace lors d'une réunion dans la localité. Or Stéphane Toussaint affirme que ce n'est pas dans ses habitudes. Personne en question en cours de route en 2011, donc il a rejoint le Parti travailliste. Et je pense que, bon, ça ne fait pas plaisir au Parti travailliste de voir que Stéphane Toussaint est en train de labourer le terrain dans la circonscription numéro 17. Ça ne fait certainement pas plaisir à ce monsieur de voir que je labour le terrain partout, y compris Midlands, là où il habite, et que je suis accueilli partout, par tous les habitants de la circonscription. Et donc, il a été créé quelque chose. Alors, je pense que vous, déjà, les journalistes qui êtes là, je pense que vous me connaissez bien. Et ce n'est pas mon style. J'ai été enseignant, je suis père de famille. Mais ce n'est pas mon style, du tout, d'aller menacer des gens. La manifestation des Verts Fraternelles devant les locaux du ministère du Commerce au bâtiment d'Air Mauritius à Portlui ce matin, marquée par une prise de bec entre Silvio Michel et un responsable d'Air Mauritius Building. Cette manifestation avait pour but de dire non au projet de Petroleum Hub à Albion. C'est un organisme qui n'est pas non au projet qui s'est éteint. Un responsable, Julien de l'Air Mauritius, vient de l'Air Mauritius qui dit bon moi bon, ça bâche. On me dit ok. Après la publication du rapport de la commission d'enquête sur la drogue, l'avocat Rauf Goulboul contre-attaque. Il a juré un affidavit en Cour suprême lundi dernier dans lequel il fait une demande de révision judiciaire en vue de contester les conclusions du rapport Lam-Chanlin. Rauf Goulboul a essuyé de sévères critiques par l'ex-juge Paul Lam-Chanlin qui avait présidé les travaux de cette commission d'enquête et ses deux assesseurs. L'avocat, dans sa demande de révision judiciaire, déplore entre autres que la commission ne lui ait pas donné l'occasion de réfuter les allégations portées contre lui par les personnes ayant déposé devant la commission. Il affirme que les paragraphes 36 et 183 du rapport sont en violation du principe de « natural justice ». Une réforme électorale est très importante. C'est l'avis exprimé par Steve Obigadou, porte-parole de la plateforme Militant. L'ancien membre MMM a tenu une conférence de presse à l'hôtel Saint-Georges en début d'après-midi. Une réforme électorale rendra le pouvoir à la population, affirmé Steve Obigadou. C'est maintenant, c'est-à-dire à la fin de la quatrième année de son mandat. Le mandat du gouvernement est fini décembre d'année prochaine. La fin de la quatrième année, à peine un an avant la fin de le mandat, qui, le gouvernement, peut relève cause des réformes électorales ? Nous notez qu'il n'y a aucun document jusqu'à présent. On peut dire aux autres, les médias, qui ont la responsabilité informe du peuple. On peut dire à nous, les acteurs politiques, qui gouverne le Nanté, qui l'y peut proposer. Parfois il y a une rencontre avec le public, ou une rencontre avec la presse, dont, pour exposer les propositions du gouvernement, là, il y a une Gazette Grammatin, qui dit qu'il y a une rencontre après le Conseil des ministres, et parfois il n'y a aucun dialogue, aucune rencontre, aucune table ronde, aucune consultation avec la partie de l'opposition. Une collision entre un train et un vélo a tué quatre enfants et blessé grièvement deux personnes ce matin à Hauss, dans le sud des Pays-Bas. L'accident a eu lieu sur un passage à niveau gardé. Le train en provenance à destination de la ville voisine de Bois-le-Duc, dans le Brabant, a percuté un vélo triporteur qui transportait des enfants. Une femme et un enfant sont grièvement blessés. Et puis un Sud-Africain qui avait fait voler son drone près du Vatican a été interpellé et a reçu une injonction à quitter le territoire italien, annoncé la préfecture de police de Rome. Le jeune âgé de 25 ans faisait voler son drone sans aucune autorisation dans la grande rue qui mène à la rue Place Saint-Pierre au Vatican. Pendant la prière dominicale de l'Angélus, l'homme a été interpellé et présenté à la justice. Il a reçu en outre une injonction à quitter le territoire national et son drone. Et la caméra ont été placées sous séquestre, a précisé la police dans un communiqué. Voilà, nous sommes arrivés à la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Vous le savez, l'info, c'est en continu sur le www.défimédia.info. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada